Alpinistes de Mao, bien sûr que ça fait référence à Alpinistes de Staline. Ce n'était pas prévu au début d'écrire ce livre à la suite du premier, mais en travaillant pour Alpinistes de Staline, j'ai découvert l'histoire des alpinistes de Mao. Pour une raison assez simple, c'est que c'est les alpinistes soviétiques à l'époque qui avaient formé les alpinistes maoïstes, et Pékin, Mao, voulait absolument, dans la foulée de l'invasion du Tibet, voulait absolument porter au sommet de l'Everest, non seulement le drapeau chinois, mais aussi le buste de Mao. Il y a beaucoup de monde dans ces expéditions à l'époque, ces expéditions de masse, plusieurs dizaines, centaines d'hommes, donc moi j'en ai choisi deux pour les besoins de la narration, Lulian Man et Xu Jing, qui ont l'immense avantage d'avoir fait partie des premiers alpinistes chinois, d'avoir été les premiers envoyés en URSS se former, et donc grâce à eux, ça me permet de transcender un peu toute cette période pionnière de l'alpinisme maoïste. Par ailleurs, ce sont deux hommes qui, l'un était chef d'expédition, ce qui n'est pas rien, et l'autre a joué un rôle crucial dans l'ascension de l'Everest en 1960, et donc c'était aussi des personnages assez évidents de ce point de vue-là. Travailler sur la Chine, ce serait compliqué, évidemment. Les archives, on ne sait même pas vraiment si elles existent, et en général elles sont fermées, donc il faut faire autrement. Mais j'ai retrouvé des documents tout à fait intéressants, qui n'étaient jamais sortis de Chine, peut-être aussi parce que personne ne s'était intéressé tout simplement à ce sujet auparavant, à la conquête de l'Everest par les maoïstes, donc j'ai eu de quoi faire, j'ai eu de la matière. Une des choses qui m'a décidé à enchaîner, à écrire Alpiniste de Mao après Alpiniste de Staline, c'est la sortie en Chine en 2020 d'un, ce qu'on appelle un blockbuster, une grosse production, mais shanghaïenne, pas hollywoodienne, un film chinois, d'ailleurs destiné au public chinois, et qui reconstituait la conquête de l'Everest sous Mao. Ce film est pour moi très réécrit, l'histoire est très réécrite, très arrangée, y compris dans ses aspects politiques, et je me suis dit quand même que c'était un peu gonflé, et que ça vaudrait le coup d'enquêter et d'écrire la véritable histoire de la conquête de l'Everest sous Mao. Sous-titrage Société Radio-Canada